Et bonjour à tous, c'est Arturoch de CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle revue marché, celle du 5 mars 2023. Dans cette revue, je vais utiliser nos trois indicateurs maison que vous pouvez retrouver sur nos vidéos de la chaîne CryptoRobot. Le premier indicateur, vous le connaissez, c'est le support résistance automatique qui, en fonction de l'historique, va déterminer tous les supports et toutes les résistances, toutes les lignes qui a pu se passer là où il y a eu du débat à l'époque. Donc plus besoin de devoir tracer vos fibres ou de devoir les deviner. Cet indicateur, quel que soit le token, quel que soit la time frame, va vous tracer les résistances. Deuxième indicateur, c'est le volume anomalie qui va recolorier les bougies en fonction de leur pertinence sur les volumes. Si une bougie a beaucoup de volume, à un moment donné, ça va la recolorier soit en vert, soit en rouge, donc avoir beaucoup plus de pertinence à l'analyse. Troisième indicateur, c'est le Screener Crypto, c'est notre dernier indicateur qu'on a pu faire, qui va résumer grosso modo les grosses métriques qu'on peut avoir sur un token. Donc volatilité, trend, momentum et volume sur une période courte, moyenne et long terme, quelle que soit la time frame. Donc je vais étudier les cryptos aujourd'hui avec ces trois indicateurs. On va aussi parler des news qu'il peut y avoir sur la finance traditionnelle. Vous allez tout savoir dans cette vidéo. On commence bien évidemment avec le total market cap des cryptos. On est aux entours des 1 trillion et dans une tendance haussière assez nette sur du moyen et long terme. C'est résumé ici avec le Screener Crypto où sur du minimum terme et long terme, on est bullish. Pourquoi on est bullish ? Parce qu'on est clairement dans une tendance haussière où on a des bas toujours plus hauts et des hoots toujours plus hauts. Ici, on a commencé là, on a eu un haut juste là, un deuxième haut encore plus haut, un bottom ici. Et pour l'instant, on est en train d'imprimer un deuxième bottom plus haut que le précédent sur notre support, notre ligne des supports qui est relativement épaisse. Donc ça veut dire que historiquement, il y a eu pas mal de débats, pas mal de lignes. Ce serait bien de rebondir juste là. Pour l'instant, on n'a pas du tout de volume. C'est normal, c'est le week-end. Et on voit bien ici, on n'a pas beaucoup de volume, c'est neutre. Donc il faudrait rebondir la semaine prochaine sur ce support pour aller chercher un peu plus haut pour confirmer cette tendance. Avant de passer au BTC, je voulais revenir un peu sur la finance traditionnelle. La finance traditionnelle, on a entre autres le dollar qui a énormément retracé et qui lui est clairement dans une tendance baissière. On est au niveau d'une résistance qu'il faut pour le crypto, pour les crypto, pour les marchés risqués en général ne pas dépasser. Ce serait bien que ce soit une réelle résistance comme on a pu avoir juste ici et qu'on retrace et qu'on continue dans cette tendance baissière qui est toujours une tendance baissière malgré ce petit rebond qu'on peut connaître lors des grosses phases baissières qu'on a pu avoir sur le BTC ou autre. Le dollar, quand le dollar a tendance à augmenter, les produits qui sont indexés sur le dollar ont eux tendance à baisser. Et sur toute cette phase baissière, on a eu l'explosion, du moins la grosse remontée des cryptos qu'on a pu connaître sur le précédent mois, les deux précédents mois, mais aussi une belle remontée des indices stocks. Entre autres, le S&P, le Nasdaq qui ont un peu récupéré de leur baisse de 2022. On n'est pas encore ça. Et sur le S&P, elle a réussi à casser sa résistance descendante, descendante qu'on tape depuis des années. Et là, elle a réussi à percer. On a fait limite un petit pullback dessus, ce qui est très très bien. Et voir dans les prochains jours, mais dans une configuration comme celle-ci, normalement, on pourrait s'attendre à ce que ça remonte. Pour revenir aux news, on a des taux directeurs qui sont assez élevés. En prévision, on s'attend à ce que la BCE augmente d'à peu près 1% au total ses taux directeurs, donc les taux de dépôt, les taux d'emprunt. Et la Fed, on s'attend à quelque chose aux alentours de 0,75. Donc certes, ce sont des chiffres importants. Et in fine, les taux directeurs seront importants. Mais tout ceci est déjà pricé par les marchés. Donc ça ne va pas avoir énormément d'impact quand ils seront annoncés. Là où ça peut poser problème, c'est quand il y a une surprise sur les marchés et une surprise négative. On a pu le voir sur les marchés actions français. On a eu une inflation de la France et de l'Espagne, entre autres, qui a un peu moins baissé que prévu. Ça, c'est une surprise qui est négative. Le marché n'aime pas, il a réagi négativement. Et si cette inflation continue à ne pas être dans les prévisions, on pourrait commencer à imaginer une augmentation des taux directeurs un peu plus important que prévu. Et là, bien évidemment, ça aurait un impact sur le marché. Mais pour l'instant, tout est pricé. On peut aussi revenir sur le fait de l'inversion des taux, la courbe des taux, donc les taux courts qui rémunèrent beaucoup plus que les taux longs. On entend aussi beaucoup parler de récession. Ça fait des mois et des mois et des mois que l'inversion des courbes des taux est présente. Historiquement parlant, l'inversion de la courbe des taux, elle n'avait duré que quelques jours il y a une dizaine d'années. Là, ça fait des mois. On n'a toujours pas de récession et on pourrait dire que c'est à peu près normal. Étant donné que cette inversion de la courbe des taux est clairement driveée par les politiques militaires. Ce n'est pas une inversion de la courbe des taux qui se fait, on va dire, naturellement par rapport à une crainte sur le court terme. Pour l'instant, pas de récession et je ne pense pas qu'il y aura de récession. On voit bien avec les chiffres, normalement, il n'y en aura pas sur les gros pays. On va revenir sur le BTC. Le BTC, comme on a pu dire un peu sur le total market cap, est clairement dans une tendance haussière. On imprime des bottoms toujours plus hauts et des tops toujours plus hauts. Pour l'instant, c'est toujours confirmé. On va attendre de voir ce qui se passe par la suite. Avec notre volume anomalie, on se rend compte qu'ici, on avait eu une bougie positive de volume. À un moment où il ne s'est pas passé grand-chose, enfin, une bougie négative de volume rebondir sur le support. Puis, bougie positive de volume où on était au niveau de la résistance, en sachant que la résistance, il y a toujours un intervalle. Ici, c'est la moyenne de la résistance, mais il y a toujours un petit peu plus haut, un petit peu en dessous. Donc, on était au niveau de la résistance, on n'a pas forcément réussi à casser ce qu'on avait pu connaître par le passé, juste ici. Et hop, une période où il ne s'est pas passé grand-chose en termes de volume. Et encore une fois, rebelote une bougie négative de volume. Est-ce que ça va refaire le même pattern ? Bougie positive, stable, bougie négative, bougie positive, stable, bougie négative. On pourrait s'attendre potentiellement ici à un petit range. Et si ça recommence, rebougie positive. Et ce serait bien d'aller vraiment casser assez nettement ici notre résistance pour aller chercher un petit peu plus haut. Sur les volumes, donc, en général, on a, on est dans quelque chose d'assez neutre. Entraîne, comme j'ai pu dire, bullish, moyen terme, long terme, court terme, bien évidemment, bearish. Et voilà, ce qu'il faut aller chercher, c'est ce support, cette résistance des 23 000, 24 000, rebondir dessus, potentiellement plus basque comme on peut connaître sur le S&P. Et continuer encore un peu plus haut. Notre BTC dominance, elle est toujours dans son range depuis des années, des années. Ça continue à monter. Et là, il y a clairement une tendance haussière aussi sur la BTC dominance. Il faut aller chercher plus haut, encore une fois, pour qu'il y ait encore plus d'attrait sur le BTC, que les capitaux rentrent et qu'après, il y ait un ruissellement sur les altcoins. Sur l'Ethereum, on est, c'est même son de cloche, on est toujours dans une tendance haussière. On est au niveau d'un support. Voilà, il faudrait aller chercher, le récupérer. Oui, mais il ne se passe vraiment strictement rien. En plus, c'est le week-end, donc il n'y a pas du tout de volume. Vous voyez que, historiquement parlant, on est même dans une condition où il y a vraiment très, très peu de volume. Ce n'est pas juste le week-end, c'est vraiment sur les 10, 20 précédentes périodes. Il ne se passe clairement pas grand-chose. Il faudrait récupérer. Et là, on a ces deux résistances qui pourraient être considérées comme une seule, aux alentours de 1700, 1800, où on avait pas mal tapé à l'époque. On avait réussi potentiellement à aller un truc de plus haut, mais pas forcément beaucoup plus. Donc, aller chercher au-dessus, mais il faudrait très, très clairement qu'on se retourne ici sur les volumes, aller chercher un peu plus de volume pour qu'on ait des bougies positive de volume. Que quand on casse une résistance, on le fasse avec une bougie positive de volume pour vraiment confirmer la tendance. L'ethereum dominance, eh bien ça, c'est aussi plutôt une bonne nouvelle. On est toujours dans ce range assez élevé de l'ethereum dominance. Et quand on parle d'ethereum dominance, on parle aussi de ce que peuvent avoir les halcônes en termes de dominance. Quand on a un ethereum fort, les halcônes, en règle générale, vont aussi bien performer. On est plutôt dans la phase haute de cette dominance. Si on veut, ce qu'on pourrait attendre, du moins, c'est une BTC dominance qui augmente, un BTC qui continue sans sa bonne lancée, un ethereum qui récupère tout ça, puis sa dominance augmente, et enfin, les halcônes continuent et profitent de cette belle envolée. On va passer au link parce que c'est une crypto qu'on apprécie beaucoup avec Tristan. Le link qui est extrêmement faible par rapport à son atiège. Sur les cryptos, souvent, vous allez investir sur BTC, Ethereum ou sur des cryptos assez peu volatiles, par exemple BNB. Et après, certaines personnes vont essayer d'aller investir sur des cryptos à fort potentiel qui, malheureusement, dans la plupart des cas, n'ont pas forcément des projets extrêmement de qualité. A l'inverse, le link qui lui a aussi énormément baissé, a un projet extrêmement intéressant. Mais ce n'est pas intéressant en fait. S'il est éprouvé et extrêmement utilisé dans la blockchain, c'est l'oracle. Et depuis son ATH, il faut 600% aller récupérer. Donc, si vous voulez investir dans un projet de qualité qui est éprouvé, qui est utilisé et qui est là pour rester, étant donné que les oracles vont être de plus en plus utilisés dans la DeFi, quelle que soit la DeFi, eh bien, le link est clairement un candidat potentiel en sachant que c'est vraiment le leader sur le marché. Il y en a d'autres d'oracles comme BNB protocol où vous pouvez aussi potentiellement investir. Et là, bien évidemment, il y a un upsize encore plus important. Mais le link, ça fait des mois, des mois et des mois qu'il range dans cette zone-là. Et à chaque fois, donc des fois, on a des bonnes news, on a des bougies qui explosent. Mais on est toujours dans cet endroit-là. Et à l'achat, c'est un excellent point d'entrée. Pour l'instant, on est sur notre support qui a tenu depuis début janvier 2023. Donc, ça fait à peu près deux mois qu'il est sur ce support. On pourrait s'attendre, si tout va bien, à ce qu'ils rebondissent dessus et aller chercher la restance au-dessus. Donc, si vous voulez placer des zones d'achat, vous pouvez en placer ici à 6.69. Pour, si on a une grosse bougie, un gros corps de bougie, on pourrait potentiellement aller chercher un peu plus bas, aux alentours des 6.30, si vous voulez faire des entrées limites. Mais voilà, il y a vraiment une très, très belle perspective sur le link, si vous voulez investir dans un token qui a de l'avenir et qui a aussi pas mal de performance. Le Matic, à l'inverse, lui, a beaucoup moins baissé. A beaucoup moins baissé. Et pour aller chercher son ATH, c'est à peu près 150%. Mais c'est un projet extrêmement utilisé sur Ethereum. Il y a énormément de volume. Entre autres, vous pouvez faire de l'arbitrage sur Polygome. Il y a des frais vraiment très, très faibles. Une vitesse d'exception extrêmement élevée. Donc, c'est aussi un projet, alors ce n'est pas la même mentalité que le link, étant donné qu'il y a beaucoup moins à aller chercher. Mais sur du long terme, pour garder un peu la valeur, le Matic est une très bonne idée. Un peu comme le BNB, le BTC ou l'Ethereum. Donc, en général, on est dans un marché clairement plutôt bullish. On est en train de faire des tops sur le CAC 40. Le S&P, ça ne se passe pas trop mal. Et pour l'instant, les conditions de marché se passent bien. Les Etats-Unis se passent bien. La politique monétaire européenne rattrape son retard par rapport aux Etats-Unis. On a un dollar qui est dans une tendance clairement baissière. Donc, normalement, ça devrait pas mal profiter aux cryptos, en sachant que les cryptos ont vraiment du chemin pour aller récupérer leur niveau d'antan. En sachant qu'il y aura le halvin en 2024. Donc, 2023 sera sûrement une année de transition. Et vers fin 2023, potentiellement espérer, essayer de récupérer un à un les niveaux, les résistances, les supports pour continuer à monter. Et on l'espère, en 2024-2025, repartir dans un bullrun pour aller chercher les ATH qu'on a pu connaître. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre sur notre chaîne Discord. On répondra à toutes vos questions. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A toute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada